Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois de plus sur Contact Pro Live Réaction. Réaction que nous avions mis un peu en veilleuse parce que Covid nous empêchait d'être sur la route. Maintenant que nous sommes sur Level 1 ici à Johannesburg, ça nous permet encore une fois de plus d'être à l'extérieur et puis faire nos activités à l'extérieur. N'oubliez pas que nous sommes en train de monter un truc qui sortira juste vers mi-mars 2022. Donc si aujourd'hui nous revenons encore une fois de plus, c'est vous relancer l'émission, donc cette tranche de réaction parce qu'effectivement, beaucoup de gens m'ont posé la question pourquoi je vous ai donné la cause. C'est parce qu'on était pratiquement enfermés dans nos maisons à cause de Covid. Nous sommes maintenant sur la route et nous pouvons vous apporter les réactions sur l'actualité qui prédomine la semaine. Aujourd'hui, nous profitons. Nous ne sommes pas encore à la fin de la semaine, mais nous profitons justement parce que nous n'avons pas fait des émissions à cause de ce projet qui nous a préoccupés. Mais aujourd'hui, nous allons essayer tout simplement de relancer la réaction parce que beaucoup de temps, nous allons être en dehors de nos bureaux, de nos studios. Nous serons sur la route où nous réagirons à l'actualité. Puis nous donnerons surtout les réponses à beaucoup de gens qui nous appellent, qui nous posent la question. Qu'est-ce qui se passe, Germain? Est-ce que tu nous as quittés? Tu nous as abandonnés? Parce que beaucoup de gens viennent et puis ils repartent. Mais nous allons commencer à répondre surtout à ces questions-là. N'oubliez pas que la réaction ici, c'est pour justement l'actualité qui a prédominé. Qu'est-ce qui a prédominé, qui continue à prédominer depuis la semaine passée ici? C'est l'élection, disons, la confirmation de Déni Kadima. Et puis, il y a à l'Assemblée nationale, il y a aussi les histoires de Ram. Il n'y a pas de répondre qu'il n'y a pas de rame. Ram, c'est un truc qui... une mafia. Mais la mafia, il y a un truc qui conduit. Et la Kisibiso, qui ne bat tout, les gens pratiquement ne sont pas pour le peuple. Donc, l'argent est géré à la présidence de la République. Il y a tout un mafia. C'est ça mon point de vue. A voir ce qui se passe. Moi, je confirme que cette histoire-là, même ici en Afrique du Sud, nous avons ces histoires-là. Mais ce n'est pas comme on est en train de récolter l'argent comme ça. Tout ça, mes chers amis, je vous dis que ça montre à suffisance comment nous ne sommes pas capables de nous gérer nous-mêmes. Comment nous ne sommes pas capables de gérer ce pays. Ceux qui viennent au pouvoir ne viennent pas avec un plan pour gérer ce pays, mais pour s'enrichir. Même ceux qui sont en train de pousser pour que les élections... On ne voit même pas le discours de dire que si nous faisons ceci, ça pourrait donner... Est-ce que c'est un secret de polichinelle ? Est-ce qu'il est interdit de collaborer avec le gouvernement en place pour monter quelque chose, pour sortir le pays dans ce marasme ? Ce sont des questions que nous pouvons nous poser, mais beaucoup de gens veulent à ce qu'ils puissent aussi être des présidents, être à la tête de ce pays dans ce système ici d'imbroglio pour s'enrichir aussi. Vous allez voir que les gens n'ont pas cette culture de se dire que non. Nous venons pour la construction de ce pays et ce pays demande ABCD pour être relancé. Nous connaissons le problème, mais nous ne connaissons pas comment le faire. C'est ça justement. Aujourd'hui, mes chers amis, ma réaction sera pour les histoires de Denis Kadima, ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Je veux prendre le côté des territoires, de ceux qui encouragent, ceux qui sont pour et ceux qui encouragent, ceux qui sont contre. Hier, je suivais un journaliste vraiment connu qui défendait l'indéfendable en disant que non, vous ne pouvez pas, vous qui ne connaissez rien dans un domaine, il ne faut pas aller dans la justice. Mes chers amis, je vais vous poser la question. Qui sont ces gens-là qui nous ont fait arriver à ce niveau ici dans ce pays ? N'est-ce pas ces intellectuels ? Des juristes qui se contredient chaque jour à un seul sujet. Vous allez voir quatre constitutionnalistes qui vous viennent avec quatre réactions qui disant que ce sont ceux qui sont ces constitutionnalistes. Et nous, les peuples qui ne connaissons rien. Allons-nous rester comme ça parce que ce sont des professeurs ? J'ai été très, très ahuri et je me suis dit vraiment, nous tapons à côté de la plaque. Aujourd'hui, le peuple est éveillé. Nous, ici, à Contact ProLive, nous nous disons ceci. Que laisser le peuple s'exprimer parce que ceux qui semblent, ceux qui doivent nous exprimer, ceux qui doivent nous conduire ont échoué et lamentablement échoué. Et nous cherchons justement à ce que le peuple puisse comprendre. Le peuple est en train d'être guidé, d'être lancé à dire non. Notre président, c'est celui-ci qui serait notre président. C'est celui-ci qui est le chef, tout ça. C'est ça que nous voulons détruire en République démocratique du Congo. Si nous voulons vraiment que ce pays puisse être rélevé, nous devons d'abord quitter ces histoires-là de cheferie. Je dois être politicien pour faire quelque chose. Vous qui êtes en train de supporter les Mbata, les autres professeurs, les constitutionnalistes, ce sont des professeurs qui ont fait ceci. Vous êtes aussi en train de relayer le mensonge de ces gens-là. Et moi, ma réponse pour dire que sur les histoires ici de la CENI, le président de la République, j'ai toujours dit que « Nalobaka n'a bandi kolobelango depuis bandeli nalobi. Please, président, to bandela makambo, n'y on soit zéro » pour éviter ces histoires-ci. Si nous n'avons pas de consensus à la base, si au niveau national, nous n'arrivons pas à trouver de consensus, rebattons-nous à la base. A ce que réorganisons, comment réorganiser la base pour qu'il puisse y avoir des conférences où nous apprendrons à se faire des consensus ? Consensus est où tu as vu et où tu as vu, 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 est-ce que le Congolais peut être d'accord pour poursuivre un objectif ? Aujourd'hui, l'objectif de Félix, tu sais, est de regagner, enfin, tous les balouba, excusez-moi les termes, parce que nous sommes dans la réaction ici, nous donnons tout ça. Tous les balouba voudront conserver le pouvoir. Mais vous allez conserver le pouvoir comment ? Avec quoi ? Pour mater les autres. C'est ça la question. Pour voir, n'a-t-il pas, on va conserver, c'est pour mater les autres, ou bien c'est pour avoir des programmes qui disent qu'il n'y a pas de marasme, ou qu'il y a des guerres, ou qu'il y a des guerres, la corruption est aussi là. Les lois, tu as vu, 1000 personnes, la corruption est aussi là. Nous pensions que, tu sais, nous devons mettre des mécanismes en place pour que la corruption termine. C'est pour cela que nous nous disons ici, sur la réaction. Et ça, il y a un tout, il faut réfléchir au niveau de la base. Au niveau de la Kinshasa, nous devons mettre des mécanismes en place pour que la corruption termine. puisque tout le monde va à Kinshasa pour conquérir un pouvoir qui est là à Kinshasa. C'est pour cela, ici, dans la réaction. Nous, nous sommes d'accord à ce que... Et nous demandons maintenant au président de la République d'avoir le courage, Yako Loba, que ce n'est pas moi, le bateau magique qui changera ce Congo. Non, le Congo sera changé par tous les peuples congolais. Et pour ça, nous devons remettre le pouvoir au peuple congolais à partir de la base. En fait, la base est de contrôler et de contrôler. Elle est de contrôler. Elle est de contrôler. Ce qui est de la base, c'est de la base. Si la base peut récupérer le pouvoir en disant que c'est comme ça que nous allons organiser notre sécurité dans le territoire, dans la région, il y a de l'administration. Il y a de l'administration. Le consensus, au niveau national, ne devrait pas poser de problème. Mais les gens quittent, les territoires pour venir chercher le pouvoir dans la capitale les gens sont à Kinshasa c'est pour leur poche ce n'est pas pour le poche des peuples à la base c'est pour cela que nous nous disons qu'il est grand temps à ce que les Congolais aujourd'hui puissent se réveiller en disant que non il faut que tout ça ça ne reflète pas la réalité des choses ça ne reflète pas les gens sont là pour leur propres intérêts donc réaction d'aujourd'hui je veux pratiquement essayer un peu de m'arrêter ici aujourd'hui je ne serai pas trop long parce que nous avons commencé normalement c'est toujours 10 à 15 minutes donc vraiment l'histoire qui se passe à la CENI c'est une histoire très banale c'est une histoire qui n'aboutiront à rien nous demandons tout simplement au président de la république de ne pas accepter cette histoire mais alors qu'il faut qu'il n'y ait pas de la base le Parlement tout le monde est à zéro c'est-à-dire réorganiser le pays à partir de la base convoquer les états de siège non, les états de lieu, des territoires pour qu'en fait les territoires puissent commencer à poser des questions pour que les territoires, je disais, puissent commencer à s'organiser dans le sens il n'y a que l'organisation il n'y a que la classe politique ainsi qu'il n'y a que réfléchir sur une nouvelle constitution merci beaucoup vraiment on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro portez-vous bien, au revoir tout le monde